Hier, aujourd'hui, demain. Il y a, dans chaque semaine, deux veaux pour lesquels on ne devrait pas se tracasser. Deux veaux qui devraient être exempts de la crainte et de l'appréhension. L'un de ces veaux l'est hier, avec ses erreurs et ses soucis, ses fautes et ses bévues, ses mots et ses peines. Hier s'échappe à jamais de nos mains. Tout l'or du monde ne peut faire vivre hier. Nous ne pouvons défaire un seul des actes posés. Nous ne pouvons retirer une seule des paroles prononcées. Hier n'est plus. L'autre jour qui ne devrait pas nous inquiéter est demain, avec ses misères possibles, ses fardeaux, ses larges espérances et ses pauvres accomplissements. Demain est aussi hors de notre portée. Demain, le soleil s'élèvera dans toute sa splendeur ou derrière un écran des nuages. Mais il s'élèvera. Jusqu'à cet instant, nous n'avons pas de mille sur demain parce qu'il est encore à venir. Il ne reste qu'un jour. Aujourd'hui. Tout homme peut livrer les combats d'un seul jour. C'est seulement lorsque vous et moi ajoutons les fardeaux de ces deux redoutables éternités, hier et demain, que nous sommes vincus. Ce ne sont pas les épreuves d'un vous qui rendent les hommes fous. C'est le remords ou la rancœur d'un incident qui est arrivé hier et la crainte de ce que demain peut apporter. Vivons donc un seul jour à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada